Soir à tous. Soir à tous. Soir Monsieur Séméoni. Bonsoir Monsieur Davilié. N'ayez pas honte. Je sais que quand on donne votre nom de famille, vous dites pas les noms, pas les noms. N'ayez pas honte, cher Mickaël de votre patronyme. Défendez ses origines magnifiques, tuniso-jodaïques. Sentez très fort, mais pas trop quand même la recette de la Loubiade maman. C'est important que l'on salue, qui a décidé d'aller dans le sud de la France, s'exiler, prendre le soleil. Après devenir un Saint-Génie-Croix-de-Ville, on se serait bien occupé d'elle. Je suis actuellement abassordi par cette nouvelle qui vient de tomber, qui vient de faire trembler les pays vendéens et toutes les terres étrangères qui entourent notre région. Je sors de mes gants, je suis offusqué, je suis pétrifié, diflé. Qu'est-ce que j'ai joué ? Un seul idéau sur mon parc du Puy du Fou. Mais où va-t-on ? On marche sur la tête. Mais c'est une super idée, je trouve. Ça peut permettre aux gens de découvrir le Puy du Fou de façon ludique. Ceux qui ne connaissent pas. Ludique ? Oui. Vous avez bien dit, ludique, Monsieur Séméoni. Soyez fiers de votre patronyme. Eh bien non. Je trouve ça absurde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous retrouverons le Puy du Fou sur Twitch. Twitch. Deux salles, deux ambiances. C'est comme donner à faire un Rubik's Cube à un Daltonien. C'est une galère. Imaginez mes chevaux du Puy du Fou à moitié dénudés. Le trophignon à l'air sur une bouée en forme de banane entre deux femmes de type asiatique. Qui cherchent à récolter de l'argent. Et les subs. Il va devoir remer la queue pour faire des vues. C'est un délire incompréhensible et pitoyable. Dites pas ça. Twitch, c'est l'avenir. Vous verrez, ça va cartonner. J'espère et je le souhaite. Celui qui a eu cette idée. Parce que je pourrais dire, si ça ne marche pas, ce sera mon prochain spectacle pyrotechnique plus communément appelé La Cine-Sénie dans son fondement. Oula. Le bel bleu. Ça part quand je veux. Alors attention, soyez les trompettes. Je rentre au pays. Merci Monsieur Desvilliers. On a Cyril Hanouna maintenant avec nous. Salut les chéris, bienvenue dans Touche Parbon. Bravo pour hier. Darka, on défonce ce quotidien. Je suis heureux. J'adore. Coupe cette merde, mon frérot. Je te le dis. Les chéris, j'adore. Je kiffe ma rentrée. C'est un amour de Mexique rentrée. Voilà, je vous le dis. On ne fait que de faire des débats. Pour ou contre le vaccin. Mais entre deux. Je fais des blagues. Je fais des regards de braise. Fasse calme pour que votre réalisateur Belgilane soit rude devant sa télé. Les chéris, le puni de vous va avoir son jeu vidéo. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Et vous seriez content d'avoir l'émission en jeu vidéo ? Ce serait énorme. Je te le dis, mon chéri. Imagine tes PMP en mode Mario Bros. Chacun son quartier. Jean-Michel Maire qui lance ses implants capillaires pour pousser les autres. Isabelle Aurélie Boss qui lance ses dents. Mon chéri, ses tubes d'autobrosant. Castaldi, des chou-fleurs. Et je dis Zemmour, ses sourcils. Il faut qu'on en parle des sourcils de Zemmour. Je vous le dis. Sartec, la Pekou, des sourcils, mon Rico. Je te le dis. Ils sont coiffés. On dirait des marres. Tous les 15 jours, il va chez Chic Milou. C'est le salon toilettage pour prendre son calice Tekken. Il adore. C'est une Pekou. Incroyable, frérot. Je te jure, ses sourcils, c'est le bois de boulogne. Tu grappes aux arts, tu t'arrêtes ton nez. Je le dis. C'est une darkame. En vrai, ce serait Mortal Kombat, le jeu ou Tekken. On se foutrait tous sur la gueule. Je suis chaud patate, les chéris. Depuis le temps que j'ai envie de Pefra, Gilles Vernaise. C'est l'occasion, là. Non, plaisir. Je le dis. Mais Cyril, on est ta gueule, frérot. Comment il fait ? Eh, Cyril, on est pas d'accord, Cyril. Mais ferme ta gueule, frérot. Je dis. Non, mais attendez. Non, mais attendez. On est ta gueule, frérot. Bisous, les chéris. Et n'oubliez pas la télé, c'est que de là. Merci, Cyril. A bientôt. On a François Hollande, maintenant. Voilà. C'est super, ça, non ? Attendez. Oui. Attendez, attendez, j'ai assez peu d'activité en ce moment. Je suis en train de tester ma super tronçonneuse sans fil Parkside de chez Lidl. Longueur de coupe, maximum 23 cm, vitesse de chaîne, c'est-à-dire que 5 mètres secondes, voyez, un système anti-vibration du frein à rétroaction, le anti-kickback. C'est vraiment celle-là ? Vous l'achète, hein ? Vous auriez dû l'utiliser à l'époque pour vos loisirs sexuels, monsieur Piat. L'anti-vibration du frein à rétroaction. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui veulent acheter, qu'il y a un arrêt de griffes robuste. Je m'ennuie tellement du côté de Tulle que je teste tous les outils du Lidl qu'ils ont construits à côté de chez moi. D'accord. C'est super, monsieur Hollande. On vous coupe juste deux secondes. Nous, on parle de jeux vidéo. Justement, je vous pose la question, si votre vie était un jeu vidéo, ça serait quel jeu ? Un sims. Construire des maisons où je veux, pour niquer où je veux, quand je veux. Ou alors GTA pour faire du scout pendant trois heures. Ça va être tous les fous rouges, bien sûr, en tant qu'ancien président. Mais surtout, elle est au club de strip-tease. Ma vie, c'est GTA et les Sims, en fait. Moi, j'adore GTA, personnellement, monsieur Hollande. C'est-à-dire, la prochaine fois, vous viendrez avec moi, si vous voulez. Je vous invite. Je vous signale que j'ai la même indemnité que lorsque j'étais président. Vous voyez, avant, je n'étais payé à rien à branler, maintenant, je suis payé à branler. Oui, je ne sais pas. On a compris, monsieur Hollande. On va finir avec Jean-Marie Bigard, peut-être. Tout ça, c'est du complot. Je te l'ai dit, tout ça, c'est véreux. Tout est du complot pour vous, Jean-Marie. Mais tu vas te permettre, regarde ! Je vais te prouver, tu vois, que tous, quand on te dit, que tu es un complot. Ce matin, mes enfants, tu vois, manger des chocobéennes. Tu le vois, le chocobéenne, tu vois, le truc qui sourit dans le biscuit, tu vois. Tu sourirais, toi, si tu étais dans un paquet, dans le noir, tu vois. Que ton pote de derrière, il a ses lèvres dans ton cul, tu vois. Que toi-même, tu as le sourire dans le trottemalle de l'eau. Mais ça peut faire plaisir à des gens, là. Non, tu ne peux pas sourire, non, non. Vous n'allez pas faire une blague plutôt ? Oui, c'est une fille, tu vois, qui rentre dans un bar, tu vois. Elle se plaint qu'elle n'a pas de seins. Le gars, il va la voir, il dit, j'ai un truc, tu vois, tu prends du papier toilette, tu vois, et tu frottes, tu vois, tu frottes, tu rentres les deux seins tous les jours. Ils vont grossir. La fille, elle trouve ça con, tu vois. Elle dit, non, comment est-ce que du PQ fait grossir les seins ? Le gars dit, ça a marché avec tes fesses, tu vois. De 15h à 20h, C'est Coé sur Énergie.